On poursuit notre road trip. Ah oui, j'ai eu un petit reflet avec le beau soleil derrière. On était à 3350 bornes, 114,5 kWh de moyenne. Et là, aujourd'hui, on est toujours à Barcelone, donc on va aller en France. On retourne sur France, c'est un petit peu la galère avec les tests PCR. Donc là, on va aller à Leclerc, se recharger à Montpellier. Et on va avoir, j'ai regardé hier, une charge à Narbonne, demi-heure, 20 minutes, d'accord, 25 minutes, bon, ça change, pour arriver à Leclerc à 21%. Donc moi, ça me convient. Là, tout de suite, je suis sans péage, avec péage, pardon, 3h35. Et si je veux les péages, ça me rajoute une heure de plus. Donc, c'est... Non, là, c'est niais, parce que c'est la première étape pour la 4h41. Donc, non, c'est la première étape, surtout qu'on va à Lyon après. Donc, la première étape, un arrêt à Narbonne. On s'arrête à Leclerc. Leclerc, on va manger là-bas. Il y a une zone commerciale, donc on va prendre plein, plein, plein de choses à Leclerc. Et on va s'arrêter au moins une heure, une heure et demie, voire deux heures. Donc, on va recharger 30 à 40%. J'ai regardé déjà, il y a beaucoup, beaucoup de stations de recharge à Leclerc. Donc, ça devrait être sympa pour cette première partie de la route, 314 km. Alors, j'ai ma connexion premium qui a expiré. Mais, évidemment, c'est toujours quand je recherche à montrer quelque chose, il n'a pas activé mon Wi-Fi, que ça ne marche pas. Bon, logiquement, mon Wi-Fi est censé s'activer automatiquement. Donc, direction Narbonne, où je vais arriver avec 9%. Et ça me va très bien. Donc, par rapport à Better Road Planner, il prévoyait de me faire arrêter ici, me faire deux arrêts. Un de 6 minutes et un de 11 minutes. Donc, au total, 17 minutes. Moi, ça ne me convient pas parce qu'un arrêt de 6 minutes, c'est trop court. Je n'ai pas le temps de faire la pause pipi, etc. 25 minutes, c'est vraiment parfait, idéal pour moi. Donc, on va faire comme ça. Bon, 9h37, ça fait 40 minutes qu'on est parti. Si, il n'y a pas besoin d'une longue range, parce qu'on est obligé de faire une pause pipi forcée. Voilà, donc du coup, on s'est pris quelques petites minutes de retard, mais ce n'est pas très, très grave. Et donc, voilà, nous, on fait plus d'arrêts qu'il en faut. La longue range, franchement, pas intéressant. Et donc, voilà, c'est un peu plus d'arrêt, c'est un peu plus d'arrêt, c'est un peu plus d'arrêt, c'est un peu plus d'arrêt. Bien arrivé au superchargeur de Narbonne, 18%. Donc, charge prévue à 25 minutes. Je vais faire un petit peu plus pour arriver à Leclerc, donc la station de recharge de Leclerc à 25%. Il y a quand même pas mal de Tesla. Il y a une Model X là, il y a pas mal de Model 3. Il y en a trois ici et il y en a une là aussi. C'est la dernière recharge gratuite, puisqu'il me reste 60 km gratuits sur les 1500 que j'ai eus avec mon parrainage. Donc, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'il va me facturer, va me faire une partie gratuite ou une partie payante ? Ou alors, il va me faire tout gratuit ? J'en ai aucune idée, ça va être la grosse surprise. On est parti. Ils sont énormes ces modèles. Bon, ça fait quand même deux heures qu'on roule. Ça va être une grosse, grosse, grosse pipi là. Bon, du coup, comme il y a pas mal de monde sur les bornes, on ne va pas charger si vite que ça. Bon, Koukou ? Allez, on va faire une pointe à 110. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, je suis toujours à 0€ sur ma session là. C'est bien ça. Parce que là, j'ai dû charger pour déjà plus de 60 km. Quoique, je suis toujours à 18%. C'est marrant. Ah, bah, ça y est, 19. Bon, allez, affaire à suivre. Rendez-vous dans 25 minutes. Allez, on a assez de charge pour continuer. Ça m'a coûté 3,80 €. Je ne l'ai pas arrêté encore. Parce que je veux arriver dans une heure 6 à 25% de batterie. Donc, je vais l'arrêter à 66%. J'aime bien les 66%. Je ne sais pas pourquoi. Allez, non. Bon, chargement. Je vais attendre les 66. Et ça va nous coûter 4€ pour recharger presque 50% de la batterie quand même. On est passé de 18 à 66. Voilà. Allez, je l'arrête. Boom. 4,13€. Eh bien, impeccable. On se débranche. Voilà. Sésame. Ferme-toi. Allez, merci. Cette peinture, ce n'est même pas de la peinture, là. C'est la sève d'arbres sur la carrosserie. Je l'ai goûté. Bon. Tac, tac, tac. 1h06 de route. Avec péage. Et sans péage. 1h50. Ouah. 9 fois, 8 fois. Alors, ça, c'est un truc qui arrive pas souvent, mais quand même. Depuis que j'ai fait le route très plat, ça me fait 3-4 fois, l'écran qui s'éteint. Il est tout noir, et il ne m'a pas prévenu de quoi que ce soit. Du coup, je ne sais pas à combien je roule. J'essaie de me caler sur la vitesse de quelqu'un. Je ne roule pas trop vite. Tac, tac, tac. Il n'a même pas la personne à redémarrer en plus, là. Leclerc, Saint, je ne sais plus trop quoi, à Montpellier. Et quelle galère. Une belle station de recharge, plein de panneaux solaires de partout. Là, je suis branché à 8 kilowatts, alors que c'est une prise 22. Donc, elle est très très lente. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes de recharge. Sur chaque borne, elles sont en double. Donc, ces bornes sont... Il y en a 12 au total, et il n'y en a qu'une qui fonctionne. Qu'une qui fonctionne, et elle fonctionne à 8. Trouve l'erreur. C'est hallucinant. Bon, on ne va pas se plaindre, c'est du gratos quand même. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser ma carte Leclerc. Mais quand même, ça fait chier. Donc, nous, pour aller sur Lyon, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste comme route à faire ? On va s'arrêter à Nîmes. Donc, encore 3h de route, 3h40 de route, d'accord, avec les arrêts, recharge compris. Et là, on est donc avec péage, bien entendu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester quand même une bonne heure ici. On a besoin de se dégourdir les jambes. On est à 8. Je vais me prendre. Allez, une heure et demie à peu près. On va charger 20-25% histoire de... Et puis, on va reprendre la route après. Et d'ailleurs, j'ai été facturé 3,85 au lieu de 4 et des poussières. Donc, tant mieux. Allez, 14h28. On a quand même réussi à charger jusqu'à 59%. Merci Leclerc. Donc, on a une supercharge à Orange. Donc, c'est un petit peu plus loin qu'Avignon, a priori. 45 minutes de recharge pour arriver à destination à 12%. 12%, tu me connais maintenant. Ce n'est pas suffisant. Donc, moi, je vais me charger un petit peu plus pour arriver à destination à 20-25%. Donc, on aura bien besoin d'une pause dans une heure. Dans une heure, ça va. Ça va. Sur les... Hop ! Trois heures de route au total. Donc, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vraiment belle, cette Model X. On est arrivé à Orange avec 27%. Ce qui avait prévu Better Road Planner. Et je n'ai pas envie de m'arrêter là 40 minutes. Donc, je vais suivre Better Road Planner. Je vais me charger pendant 6-7 minutes jusqu'à 44%. Et ça va me permettre de m'arrêter 3 fois. Au total, 31 minutes au lieu de 40 minutes. Et ce qui est bien, c'est que... Tac, 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 tac. Ça va nous permettre de faire des pauses pipi. Parce que nous, on est des pisseurs professionnels quand même. Donc, c'est parti pour une chambre. C'est un piste là. Je pense que c'est 44%. On va voir que maintenant, ça va me coûter tout ça. Donc, c'est parti. Plutôt vite, on est à 42%. Je vais aller du coup au superchargeur de Montellimar. Je ne sais pas pourquoi ce qui ne me le met pas. Aller au superchargeur de Montellimar. Alors, moi, je y suis. Mais bon, je ne pense pas. Alors, coût de l'opération, puisque maintenant, ça coûte 3,25 euros. Donc, du coup, on peut arrêter la recharge. Arrivée Montellimar, 16h18, 20% de batterie. Et là, du coup, on va faire un mix des deux. Maintenant, on va repartir sur le GPS Tesla. Et on va charger 25 minutes de manière à avoir le temps de faire pipi. Bien entendu, il fait 33 degrés d'heure. On conditionne, préchauffe même plus la batterie. Elle n'a plus besoin d'être préchauffée. Elle est tellement chaude. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'on va faire un petit goûter aussi. Voilà, donc là, on part pour 25 minutes de charge. Et puis, on devrait arriver à domicile à 10, à 20%, ce que je recherche. Et puis là, il y a quand même pas mal le monde. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On est sept avec la mienne. Wow. Bon, allez, c'est parti. Et le geste, on le connaît maintenant. Toujours la même chose. Hop. On tire bien fort. On appuie. On insère. Et on attend que ça monte. Donc, tout à l'heure, 3,40 euros. Et là, je pense qu'on fait plus parce qu'on va s'arrêter 25 minutes quand même. Allez, c'est parti. 5, 4, 25 minutes pour partir. Donc, jusqu'à 16h25. Et on devrait se faire un... Bon, je ne sais pas parce qu'on n'a pas préchargé. On a encore une Model S qui arrive. Bon, ça ne va pas si vite que ça. Mais en même temps, les bornes sont toutes remplies. En coque, hey. Ça monte sur du 120, là. C'est bien, ça. Allez, là, et même 130, 140, il vient de faire un bond. Franchement, je suis surpris. Allez, 25 minutes. Pause boutée. Dépose pipi. 68%, 69%. Il prévoit qu'on arrive à domicile avec 18%. Je vais attendre 2% de plus pour la marge de sécurité parce qu'il fait super chaud. Donc, je vais partir à 71%. Donc, évidemment, on ne s'est arrêté qu'un quart d'heure ou même pas 20 minutes pour recharger. Donc, là, on est prêt à partir déjà. On va dire départ à 16h36 et on sera à 71%. Allez, finalement, on est arrivé à Lyon hier soir. Il était 18h15, 27% de batterie. Au niveau de la consommation, donc non, pas celui-ci, depuis la dernière recharge, 160Wh par kilomètre, donc 16kWh par centaine de kilomètres. Et sur le road trip, on est à quasiment 4000 bornes. Donc, à 14,6 qui est une très, très bonne moyenne. Donc, on va continuer notre road trip. Demain, c'est Walibi. Et ensuite, on monte sur Paris et ensuite, on redescend de Paris. Donc, comme j'avais dit, 4000 km, on va largement, largement les faire. Je pense qu'on sera plus aux alentours de 5000, voire bien plus que 5000 encore. Oui, information importante, 8,37€, donc la dernière supercharge. C'est-à-dire que, finalement, le Barcelone Lyon qui faisait 650 km, m'aura coûté à peu près 15€. On est à 2,30€ pour les 100 km, ce qui est largement raisonnable. Donc, là, en préparation d'aller à Walibi demain, je me recherche. Je suis sur Auchan. Je suis à 11kW et je vais rester là à deux petites heures tranquillement. Je vais prendre 22%. Je vais repartir vers 66, mon nom préféré, un petit peu plus peut-être. Je suis à Auchan. Pour une fois qu'Auchan a des bornes dignes de ce nom, on en a deux là, deux là-bas. Merci Auchan, c'est vraiment sympa. Et deux autres, plus par là-bas, des bornes. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très, très bien. Une borne qui marche très bien. Moi, je n'ai jamais eu de souci ici. C'est un peu mon point de prédilection, même si la voiture est au gros soleil. Sinon, j'ai un Lidl aussi. Lidl, ils sont vraiment sympa. Il y a beaucoup de bornes à Lidl. Le seul problème, c'est qu'autour de Lidl, il n'y a rien. Donc, on se pose et puis on va à Lidl et puis on ne fait rien du tout. Tandis que là, c'est une grosse galerie commerciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Donc, si ce n'est pas encore fait, je te recommande vraiment de t'abonner, d'activer les notifications, de me laisser un commentaire, de laisser un pouce en haut également si cette vidéo a été intéressante pour toi. Je te laisse également mon lien de parrainage dans la zone d'informations. Si tu décides de prendre une Tesla avec mon lien, tu vas avoir 1500 km gratuits. Et moi également, ça va me faciliter grandement pour mon road trip gratuit en tout cas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour t'aider. On est tout un réseau Tesla d'entraide. Donc, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire, un pouce en haut, à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du road trip.